Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Soyons attentifs. ... 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 On se souvient à la служberie de la mort de la tragédie du pays du pays du pays. C'est le pays du 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 pays. Il n'y a pas de l'invitation, mais parce que le régime, le régime, le régime, le régime, le régime, le régime. Et aujourd'hui, nous nous rappelons de ces gens, qui ont fait leur vie, qui s'est passé de la mort, qui s'est passé de la mort. Mais cette служbe de la Besseure служit dans la semaine, et la semaine, c'est le jour de la mort. Et toute la vie de 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 la vie. C'est vieux-vancerus, parce que c'est les déconómeles. de notre vie ne seulement dans la terre, mais aussi dans la vie de l'Homme. Et pour l'heure de l'Homme de l'Homme, nous n'avons jamais voulu nous repartir ni grâce à nos gréhs, ni grâce à la tragédie, ne respecte pas à ce que personne ne fait pas. Parce que Christ's воскресé nous dit, que Dieu est сильней au contraire de nos pauvres, que Dieu est сильней au contraire de l'Homme, et que Dieu est сильней au contraire de la malheur. Et donc aujourd'hui nous remercions pour tous les gens de l'Homme. Mais dans ce temps-là, nous nous voulons de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Chers amis, nous nous rassemblons le dimanche pour se rappeler et célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'événement unique grâce auquel nous sommes assurés de notre salut. Si le Christ n'avait été ressuscité, nous dit saint Paul, nous n'aurions été sauvés. pour faire mémoire des événements qui nous ont procuré le salut, Jésus nous a laissé le sacrement de son corps et de son sang, la Sainte Eucharistie, en nous disant, vous ferez cela en mémoire de moi, de mon sacrifice, de mon amour pour vous. C'est donc le motif de notre rassemblement autour de la table du Seigneur. Et en même temps, le plus grand privilège et la plus grande joie. Il faut toujours se souvenir du motif de notre joie et ne jamais permettre que quoi que ce soit nous supprime cette conscience. Quand tout va bien dans la vie, ces choses sont évidentes. Mais quand nous nous rappelons des tragédies de la vie, ces réalités peuvent offusquer les vérités de notre voie. Aujourd'hui, nous commémorons une grande tragédie du peuple ukrainien qui s'est passé il y a 86 ans. C'est la mort par la famine orchestrée par le gouvernement soviétique, de millions de dénonceurs et frères, les paysans de l'Ukraine, en 1932-33. Nous la désignons avec le mot « Polodomor », c'est-à-dire le meurtre par la famine. Cela avait été un vrai génocide. Justement, on peut se demander, comme on le faisait aussi pendant l'Holocauste ou d'autres tragédies humaines, où était Dieu ? Où était Dieu ? Où était Dieu ? C'est un mystère. Tout ce qui se passe sur terre est bien sûr dans la providence de Dieu. Cependant, il ne faut jamais dire que les tragédies humaines sont la volonté de Dieu. Pas du tout. C'est le Seigneur même qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre. » Quand on tue un autre, on va contre la volonté de Dieu. La réponse à ce mystère se trouve dans la liberté que Dieu a donnée à tout être humain. La liberté nous a été donnée, non pas pour faire tout ce que nous voulons, mais pour faire ce qui est bon, juste et correct. Les transgressions des hommes sont un abus de notre liberté, mais aussi un avertissement pour nous tous de notre nature pécheresse, de nos faiblesses, du fait que nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. D'autre part, nonobstant les faiblesses et les transgressions humaines, Dieu est toujours présent pour nous soutenir, pour nous donner la vie et pour sauver nos âmes. Il est présent spécialement là où la personne est persécutée, abusée, maltraitée. Dieu reste toujours du côté des victimes. Pour cela, nous prions pour les victimes du Holodomor, pour le repos de leurs âmes, pour leur salut, pour que le sacrifice de leur vie soit accepté par Dieu avec les souffrances de Jésus. Néanmoins, il faut prier également pour tous ceux qui ont perpétré ce crime, parce qu'ils sont eux aussi victimes des mensonges de l'ennemi du genre humain. Que Dieu se souvienne éternellement des morts et ait pitié de nous tous. Amen. Aïe Kali